Chers internautes de Léoncio Léo, nous sommes mardi 10 novembre 2020. Nous sommes présentement à Ville-de-Boutembo, c'est à l'est de la RDC. Léoncio Léo, reçoit pour vous M. Akaye Subaba qui va nous parler de la politique actuelle. C'est la République démocratique du Congo dont le chef de l'État, Antoine-Félix Tshisekedi, continue toujours avec des consultations pour peut-être sauver la RDC, quitter le point A vers le point B. Et voilà ce que le chef de l'État est en train de faire et les consultations continuent toujours. Aujourd'hui, nous recevons Akaye Subaba qui va essayer de nous parler de ce point de vue par rapport à des consultations que le chef de l'État est en train de réaliser. À la présentation de cette émission, je suis Mme Penzi Mandzekele. Bienvenue à vous tous. Akaye Subaba, bonjour. Je suis Mouindo Safar Joseph Akaye Subaba. Je suis le président IRB de l'INADEF et parti politique membre de l'opposition à Ville-de-Boutembo. Mais aussi, je suis le point focal de la plateforme politique Lamouka à Ville-de-Boutembo. Oui, monsieur Akaye Subaba, parlez d'abord de vous-même pour que les internautes de Léon Dioléo vous connaissent davantage. Merci beaucoup. Nous l'avons bien dit, certainement. Nous sommes Mouindo Safarie Joseph Akaye Subaba. C'est vraiment énoculométrique. Je suis président IRB d'INADEF, veut dire Union Nationale des Démocrates Fédéralistes, qui a comme président national Christian Mwandosimba. IRB d'INADEF fait partie de la grande machine de l'opposition à la République Nougatine du Congo, où nous sommes membres de la Mouka. La Mouka qui est d'ailleurs aujourd'hui coordonnée par les présidents et les coordonnateurs Marte Fayouro Madidi, parce que la Mouka A4 est composée et formée d'un présidium. C'est un présidium avec à l'ensemble quatre présidents, notamment Moïse Katumbitiam, puisque nous avons aussi nommé les bildoseurs par rapport à sa force et par rapport à son point politique, par rapport à ce qu'il a fait à la République Nougatine du Congo, où les choses sont palpables et il n'y a pas à démontrer. Et nous avons aussi notre cadre, notre leader de la Mouka qui s'appelle Jean-Pierre Benba Gombo, qui a été d'ailleurs candidat à président de la République aux élections de 2006 dans ces pays, qui fait partie de ces grands présidents. Nous avons aussi Marte Fayouro Madidi, qui est l'actuel coordonnateur. Et nous avons aussi notre membre, notre leader de la Mouka qui s'appelle Adolphe Mouzito. Donc voilà un peu le président. Et moi, je suis à Boutembo comme le point focal de la plateforme politique La Mouka Avidé Boutembo. À part ça, comme dans la Mouka, il y a la démocratie, chaque leader est un peu autonome par rapport à ce qu'il peut faire, sans pour autant engager l'assemble de la Mouka, parce que la Mouka, il y a un président. Si un président a été d'accord par rapport à un fait ou à quelque chose, le président va communiquer. Mais quand cela ne tient, chaque leader est un peu autonome dans la Mouka. Et à Vida Boutembo, je suis le point focal. Et nous le représentons valablement à Boutembo. À part ça, je dis, je suis le président des partis politiques qu'on appelle Inadep. Inadep, certes, nous avons suivi le président de la République, comme M. Félix Siseke de Chilombo, que ses adeptes l'ont nommé Béton. Donc elle dirait que peut-être que l'istima se trouverait aussi de l'autre côté, parce que quand on parle de Béton, c'est qu'il y aura encore des pères à Béton, je ne sais pas, d'istima, de sable. Bon, ça, c'est quelque chose qui se passe dans ces pays. Mais comme vous l'avez bien dit, la Mouka, c'est vraiment une plateforme politique qu'il y a dans la démocratie, parce que par rapport à la démocratie qui règle, la raison pour laquelle les leaders qui sont là, chacun est un peu libre de prendre une position, tout comme de prendre une ordre. Contrairement à de l'autre côté, où nous voyons par exemple, il suffit qu'une personne nommée, si pas autorité morale, dit écoutez, tous les membres de notre plateforme vont se promener torsénie, vous allez les trouver torsénie à cours des routes. Contrairement à la Mouka, parce qu'à la Mouka, il y a de la démocratie, et nous disons, nous devons vivre dans un état de droit où il y a de la démocratie. Donc chacun doit émettre ses opinions, chacun est libre de dire, écoutez, par rapport à la situation politique dans notre pays, nous devons peut-être marcher de ce côté, pourquoi pas de l'autre côté. Si les uns dans la Mouka ont estimé que ces consultations étaient inopportunes, là je suis en train de parler du coordonnateur, Marthe Fayoulou, madide du président Elie, nous proclamait, vous savez, l'histoire des élections dans notre pays, il y a eu une ordre électorale, si nous disons délai, donc les coordonnateurs, Marthe Fayoulou, madide du président Elie, nous proclamait, avec aussi à son côté, monsieur Adolphe Mouzito, l'aider, ils disent, écoutez, ça ne sert à rien d'aller encore de consultation à consultation, ça fait après les élections, le président Elie, Marthe Fayoulou, nous proclamait, a demandé qu'on puisse passer à la réforme des institutions de la République, mais on ne l'a pas écouté, on a dit écoutez, il est peut-être à la recherche des postes, mais avant que cela n'arrive, Marthe Fayoulou m'a dit, l'autre cas, les OCC voulaient qu'ils soient, je ne sais pas, en face de monsieur Kabila, avant même la proclamation des résultats, Marthe Fayoulou a dit, niet, j'ai été élu par les peuples congolais, l'ensemble de la République, qui est estimé que je dois mener à mon port, la politique de ce pays, je ne dois pas, à nos qu'est-ce qu'à parler avec monsieur Kabila, mais les choses se sont passées, il a dit, je prête sûrement aujourd'hui, d'aimer Kabila sera à prison, et Kabila aille plus utiliser les moyens qui lui paraissaient plus faciles, c'est comme ça que vous avez écouté, de l'autre côté, monsieur Fatih qui va se retrouver, il va signer peut-être les raccords, nous allons peut-être en parler, mais c'est pour Marthe Fayoulou Madidi, et Adolphe Mouzito, ils estiment que c'est vraiment inopportunité de participer à ces consultations, c'est tout simplement parce qu'ils trouvent que monsieur Fatih n'est pas sincère, écoutez, nous avons été assemblés à l'île de Gorée, nous avons été assemblés à Bricelle, à Genève, bon, mais le même jeu que Fatih en fait, que ce soit à Gorée, que ce soit à Genève, que ce soit à Bricelle, que ce soit aussi à Nairobi avec Vital Kamere, que ce soit à la ferme de Kinga Kati avec monsieur Joseph Kabila Kabanké, Fatih monte dessus, il esquive, il signe le matin, après des jours, il retire sa signative, il signe des accords, après quelques jours, il retire, donc si à Genève, mais c'est ce qu'il avait dit, écoutez, ensemble avec tous les autres, comme ils étaient à Genève, quiconque va trahir, il subira la menace du peuple congolais, mais il l'a fait à des jours, il a dit, en tout cas je retire, sous prétexte que la base est estimée, qu'il devrait retirer sa signative, ils vont se retracer à Nairobi avec Vital Kamere, ils vont signer les accords là-bas, où dans leurs accords, apparemment, on dira qu'écoutez, Vital Kamere devrait accompagner, mais c'est facile, aux élections passées, bien qu'il s'a été chaotique, et aussi en contrepartie, Vital Kamere serait, il serait le ministre, le premier ministre de la République, mais ils ont signé cet accord-là, mais sachant pas qu'écoutez, le premier ministre devait sortir, je ne sais pas, du groupe parlementaire majoritaire, bon, peut-être dans leur politique, ils savaient qu'ils vont remporter, ils ont signé des accords, mais Vital Kamere n'a même pas été premier ministre, parce qu'il n'a pas réussi à faire de la politique, et amener la politique, pour qu'écoutez, comme tous nous faisons maintenant une majorité, il y a l'air, que Vital Kamere soit premier ministre, ça n'a pas tenu, donc il est allé, outre même les accords, il est allé, le 8 janvier 2019, juste en deux jours de proclamation des résultats, il s'est retracé à l'affaire, mais Kinga 4, il s'est retrouvé à côté de monsieur, Joseph Kabila Kabank, qui est les misères, les malheurs du peuple congolais, donc, il se retrouve là, il veut encore signer des accords, voilà lui-même encore revient à deux ans, on lui a conseillé, on lui a dit, monsieur, ça ne se passe pas comme ça, il a bouché les oreilles, il a commencé à dire, je ne dois pas finir dans les passées, il a commencé à réaliser, il a dit, écoutez, Joseph Kabila, c'est vraiment un citoyen démocrate, il est en train de permettre à ce que la politique avance, lui-même, après des ans, il se retrouve, la corde billée au cou, il se retrouve comme s'il était dans un prison, il veut maintenant chercher les libérateurs, c'est comme ça que pour les deux, Martin Fayoulma dit, et Adolphe Mouzit dit, monsieur, Fatih n'est pas secère, il n'est pas honnête, si on l'accompagne, il veut seulement chercher des béquilles, il a maintenant des jambes cassées, il veut qu'on lui vienne en aide, et il va nous servir des béquilles, nous n'avons pas été là quand il signé ces accords, six idées contre la république, avec monsieur Joseph Kabila, et nous ne devons pas aller, les deux des quatre des leaders, je cite Martin Fayoulma dit, mais aussi Adolphe Mouzitou, de l'autre côté, il y a deux autres leaders qui estiment que, non, non, nous devons aller, nous devons aider, un de nous, un Congolais, qui est en prison, nous devons d'abord, le faire sortir de ces prisons-là, et là, nous citons, le grand bildozer, Moïse Katumbi Chapoué, et nous citons aussi, l'homme qu'on a s'enommé, le Hikoué, on l'appelle Jean-Pierre Benbangombo, et j'estime que, non, non, nous devons d'abord aller là-bas, permettre à ceux qui d'abord, monsieur Fatih, soient libérés de la prison, et nous allons maintenant, poursuivre le chemin après. Donc, vous voyez un peu la démocratie qui règne, chez la Mouka, contrairement de l'autre côté, parce que de l'autre côté, si vous allez à l'encontre, de ce qui passe l'autorité morale, c'est fini. A la Mouka, il n'y a pas question d'autorité morale, il y a deux leaders, quatre leaders, et chaque leader est autonome. Je vais donner peut-être, une petite illustration. La fois dernière, nous avons suivi, parce que sur la Mouka, la polinatio, c'est vraiment entournant. A l'époque, Adolphe Mouzito était le coordonnateur. Il a estimé, que comme le Rwanda, est en train de vous agresser, nous avons des officiers rwandais, qui ont des nationalités rwandais, au sein des forces armées de la République. Quand vous lisez la constitution rwandaise, il a dit, en tout cas, tout rwandais d'origine, peu importe partout où il va au monde, il est rwandais, c'est un citoyen rwanda. Et donc, nous avons déjà, qui ont des nationalités rwandaises, au même moment, ils sont dans les forces armées de la République. Et vous avez suivi Adolphe Mouzito, qui a dit, non, 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 il serait sage, que la République, le gouvernement congolais, encage, une guerre, contre le Rwanda. Vous voyez, c'est là, nous sommes au mois de septembre, je pense septembre 2019, il a dit ça. Il y a d'autres leaders, qui ont estimé, non, 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 que ce n'était pas encore l'État. Vu que nous avons encore cette complicité, au sein des forces armées de la République, ces mêmes forces armées, c'est eux qui seront à la première ligne, et pendant qu'on est en train de mener la guerre contre le Rwanda, ça serait comme si on est en train maintenant, d'appeler encore d'autres sujets rwandais, d'avail les territoires congolais. Donc, ça s'est passé comme ça. Donc, sur la Mouka, il y a de la démocratie, chaque leader est inférieur, et seulement, comme la Mouka, c'est un état d'esprit, ça appartient au peuple. C'est le peuple qui estime que tel cas, a bien agi, ou tel autre, a mal agi. Mais, dans la Mouka, c'est vraiment de la démocratie. Voilà un peu ce qui se passe par rapport aux consultations nationales, engagées par Fati, parce qu'ils ne veulent pas dire pourquoi Fati a d'abord proposé qu'il y ait des consultations dans ce pays. C'est peut-être ça la grande question. C'est peut-être ça la grande question. c'est peut-être ce collègue, Marc Fahili, et Abdelmi. Merci beaucoup, comme je l'ai dit, là, nous sommes dans la Mouka, c'est de la démocratie. Moi, je suis du cas de la nation, je suis du cas de la population. Comme je l'ai dit, les leaders, chaque leader est autonome. Il est libre, et nous sommes des démocrates, d'agir selon ses opinions, d'agir selon ses pensées. Mais attention, c'est le peuple qui est en train de dire, comme je viens de le dire, le peuple d'Iran, tel cas a bien agi, ou tel autre a mal agi. Moi, je pense, et je suis si resté, que je serai du côté du peuple. Le peuple qui va tracher, si le peuple trache et qu'il écoute, moi, je suis de l'autre côté, je serai de ce côté-là. Si le peuple dit écouter, c'est plutôt Marc Fahirou Madidi, et Adolphe Mouzito, qui ont bien agi, je serai de l'autre côté-là. Parce que nous disons, tous les leaders, chacun, ce qui le concerne, tous ont raison. Personne n'attend. Comme je viens de le dire. Pour un cas, on dit écoutez, mais c'est Fahirou Madidi, n'est pas ceci, n'est pas honnête. Il a trahi autant de fois, et est très, 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 il est toujours. Pour l'autre cas, non, non, ce n'est pas de la confusion, parce que nous sommes en train de montrer qu'on doit passer à la démocratie. Tout le monde n'est pas obligé de réfléchir de la même manière. Vous voyez, quatre personnes venues, déjà quatre réflexions un peu différentes. Mais la population dit, écoutez, parce que tous, nous disons, nous travaillons contre la population. Et la population est en train de suivre ce qui se passe dans ces pays. Il suffit d'aller de côté, la population dira, écoutez, ce n'est pas de la manière dont nous devons aller. Parce que nous avons dit, il y a eu, donc il y a eu la cause, si on peut donner les causes, en général, qui ont poussé M. Fati de passer, qu'on devrait passer aux consultations. Pour Fati, nous avons suivi, il y a eu d'abord des problèmes. Dans la CETA, vous avez suivi, il y a eu même l'ordonnance qui a été signée. Et oui, il a nommé M. Antoine Gabriel et Tchungu Akumanza, comme je ne sais pas, si pas PCA, si pas quoi là-bas, de la SNCC, la Société Nationale des Chemées des Pères. Le FCC a dit, n'y a que ça ne se passe pas comme ça. Dans cette même ordonnance, il y avait aussi, je ne sais pas, la nomination d'Albert Youma à la GECAMINE. Le FCC a dit, n'y a que ça ne se passe pas comme ça, avant que toute chose se réalise. Tout nous devons d'abord avoir de comparer. Ça fait presque une année où même le président de la République lui-même a eu du mal à mettre en application son ordonnance. C'est un peu, un peu après, où on va dire qu'est-ce qu'on peut faire sans passer encore par la politique. Maintenant, Fati, aujourd'hui, il va nommer le haut magistrat, le haut juge de la Cour Courciennelle. En remplacement d'autres, il va les permuter, d'autres qui vont les amener, il va les amener, si pas, à la Cour des Cassacios, tout qu'on sort. et il va nommer aussi les hauts officiers militaires. Et c'est la goutte qui a débordé l'évance. Parce que pour le FCC, écoutez, pour le FCC, avant toute nomination, on devait passer d'abord à la ferme de Kinga 4. Où maintenant, l'homme de la Barbe devait dire, OK, je suis d'accord, on peut le faire ou pas. Parce qu'apparemment, même pour les justes, il y a des quotas. Même pour les hauts officiers, il y a des quotas. Et c'est comme ça que Fati en fait effort 5. Parce que nous, nous l'avions conseillé. Nous l'avions dit écouter. Messier Kabila, à 2001, tout le monde pensait que c'était vraiment un ange. La parasse là, vous le voyez, il parle lentement là. Tout le monde disait, en tout cas, il ressemblerait aux missionnaires, entre guillemets. Mais, un peu après, quand il a fait sortir ses griffes, tout le monde a dit, écoutez, ce messier ici, il voit sa façon de travailler. Les Congolais ont pensé que c'était vraiment un mercenaire qui était dans ce pays. Ils ne travaillent pas comme un Congolais, mais comme un mercenaire. Nous disons cela, pourquoi ? Parce que le mode de gestion, on ne pouvait pas comprendre que dans ce pays, qu'il y a des paroles, on dit, écoutez, peu importe la situation sécuritaire de l'Est, parce que peut-être nous allons en parler, le pays peut marcher. Bon, c'est sûr, c'est là, il y a eu autant de dégâts, même dans notre pays, écoutez, on pouvait même larguer des gaz lacrymogènes, à l'église. Moi, je suis victime à la cathédrale de Boutembo-Bé, diocèse de Boutembo-Bénie. Ici, chez nous, nous avons été affirmés dans l'enclos de la paroles mater ecclésiaïe, la cathédrale de Boutembo-Bénie. De 9h jusqu'à 12h, 13h, la police et l'armée a certé. Vous comprenez ? Nous avons été roués par des coups, nous sommes des témoins. Lacrymogènes, n'en parlons pas. Partout en République de Mkati du Congo, il suffisait que même les laïcs du Calcés se disent, nous allons marcher, une marche pacifique. Vous avez fait même des prêtres, très fouettés. L'hostie jetée, on n'en parle pas, déjà tuée, à l'église, tuée. Ça c'est à l'époque de Kabila. C'est comme ça qu'ils nous disaient que non. M. Fassi ne devrait pas faire ce terrain-là. Et lui-même a compris, il a donné maintenant les comptes. Après la prestation des serments, Kabila a dit à ses amis, à ses gens, n'allez pas participer. Vous avez vu, elle est Mabunda, elle est Alexis Tamboué Mouamba, et les autres là, tout comme parce que quand à Kinga 4 on dit à gauche, tous vont à gauche. Il suffit qu'on dise, réunion à Kinga 4, ils vont se ranger à des colonnes. Donc comme à l'école primaire, allongez les bras, ils vont allonger. Gauche, gauche, ils vont défiler. Entrez en classe, ils vont défiler. Donc c'est comme ça qu'on dit. Parfois Kinga 4, c'est vraiment, c'est comme si c'était vraiment un milieu où les Congolais, une fois arrivés là-bas, toutes les consciences sont enterrées. Fassi a compris, il est allé là-bas, on lui a prodigué l'écossais, il n'a pas compris. Après que le FCC a mis les bateaux par rapport à l'ordonnance où il a nommé les magistrats de la Cour cautionnelle où il a nommé les hauts officiers, ça bâclé. Il a fait efforcer jusqu'à ce que les magistrats de la Cour, les trois magistrats récemment nommés de la Cour cautionnelle ont prété serment. À l'absence du FCC, le ministre du FCC, je ne sais pas, le président des chambres, la chambre basse, l'Assemblée nationale, j'ai mis à bout de la chambre haute, Alexis Tamboumamp, ils ont boycotté. Et ce même jour-là, c'est parce que c'était mercredi, le 23, il a dit, en tout cas, je vais m'adresser à la nation. Il n'y avait pas conseil d'hémicycle. Vous voyez, c'était déjà un problème. Et dans son discours, presque des six minutes, il a dit le pourquoi. Il a dit, Congolais, j'ai vraiment du mal à aller de l'avant. Parce que que ce soit sur le plan secrétaire, je n'ai pas à dire. Que ce soit sur le plan, je ne sais pas, je n'ai pas à dire. Que ce soit sur le plan de la justice, n'en parlons pas. Que ce soit même pour la territoriale, je n'ai même pas à dire. La diplomatie, la trésorerie, il dit en tout cas, je pense que vous devez maintenant venir m'aider. Nous devons former maintenant une union sacrée pour la nation. Voilà. Voilà les causes qu'il a poussées à le dire. Et les Congolais ont estimé, parce que matin, il dit, soit nous, l'idiot, que le mariage FCC et cash, l'accord FCC et cash, c'est un accord suicidaire contre la République. Et quiconque devrait venir dire, écoutez, c'est l'état de rompre. On devait d'abord l'accompagner et voir là où il va, avant qu'on tire ses oreilles pour dire, monsieur, est-ce que vous pensez que ceci, ceci doit marcher comme ça ? On doit d'abord le faire sortir. C'est comme une personne, sa case est en train d'être brillée, mais il y a une affaire à l'intérieur. Même si c'est votre jeune, c'est pas ennemi, vous ne devez pas quand même laisser la femme se courir et après, vous allez maintenant continuer avec le guerre. Voilà ce qui se passe et nous disons que c'est vraiment très grave. Mais attention, si ça bâclait, monsieur Fatih est en train de signer sa mort. Parce que je ne vois pas l'homme de la ferme avec tous les dégâts qui se sont passés dans ce pays. Il y a même des organismes internationaux, il y a, je ne sais pas, des associations des droits de l'homme qui ont fait autant des rapports qui incriminent monsieur Kabila dans les dégâts de la République, qui incriminent ses proches dans les dossiers Camouina, que ce soit dans les dossiers des massacres de Béli, que ce soit dans les tieris de Tchébéa, que ce soit dans les tieris d'Ermatungulu, je ne sais pas, des Capangal, des autres. Il y a des îles de la porte. Et monsieur Kabila s'assia que, écoutez, quand il y aura un président, au sens propre, un président nationaliste et patriote, il va prendre, il va seulement le prendre et le mettre en prison. Parce que par rapport à des crimes contre l'humanité, il n'y a pas d'immunité, bien qu'il y ait la loi qui serait là pour protéger de monsieur Kabila. Mais ça va venir. Et c'est comme ça que nous nous passons qu'à cette heure ici, nous devons quand même aider d'abord monsieur Fatih de quitter de cette prison-là. Après d'avoir quitté, on va maintenant dire « Monsieur, est-ce que vous passez ceci ou cela ? Pourquoi vous avez dit que vous ne pouvez pas finir dans le passé pendant qu'il y a des gens qui ont tué des gens, qui ont violé, qui ont volé les biais de la République, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire ? Ils ont pris la République comme si c'était leur propre boutique. Voilà un peu. Donc, si on peut placer juste quelque chose par rapport à la situation sécuritaire de Bémy, parce que là, nous disons, dans notre pays, ça fait mal. Ça fait mal. Monsieur Fatih, le président de la République, comme nous le surnommons parfois, Monsieur Fatih Promesse, pourquoi nous le surnommons Fatih Promesse par rapport à ses promesses par la sieste ? Donc, il part à chaque instant et ce sont des promesses. Je sais que la dernière promesse ici, il a promis à nos amis de Goma, que d'ici là, il va se retrouver à Goma. Ça fait déjà autant de semaines qu'il n'est pas là. Donc, ce qui est cligné ne sera même pas là pour ça. Il a dit, par rapport à la situation de Bémy, que la Noël 2019 et la Bonana 2020 sera fêtée de toute question. Le contraire. Il a lancé des opérations de grande affigure. C'est comme s'il disait indirectement, attention, les édiennes sont l'État, mais pourquoi ? Vous croisez les bras, vous ne vous faites plus attendre. C'est comme ça que vous avez trouvé, après l'élancement des opérations dites de grande affigure par Fatih, les édiennes ont été encore plus hostiles qu'Aba. Le ministre de la Défasse, Sérabène, il va vous dire, écoutez, comme s'il plaisantait. Ces édiennes que vous voyez, vous ne les verrez plus. Comme à l'époque, Moïse, après la traversée de la Mer Rouge, et le Bordier qui va les dire, tous ces Israéliens qui sont en train de venir derrière vous, vous ne les verrez plus. Et ils sont tous péris. Mais à quelques jours après, la prison de Kangwai a été avaïe près de 1300 personnes. Vous comprenez, une très grande complicité comme ça, où il n'y a pas de pardon à présenter. D'autant plus qu'il y avait des couches de la société civile, des politiciens qui commençaient à dire, écoutez, apparemment, il y a des trucs qui sont en train de s'organiser. Les gens sont appris. Et nous nous avons estimé que c'était la façon, la manière du ministre de communiquer avec les EDF pour dire, bon, nous voulons qu'il y ait quelque chose, mais comme vous revendiquez à ce qu'il y ait quand même au Libé, les quelques-dés, ça ne sait pas combien d'EDF gardés à prison avec leurs collaborateurs, nous ne laisserons pas le faire la journée. Venez la nuit, comme Nicodème, ouvrez carrément, nous allons faire un mot d'ordre, on va vous laisser libre-parfait, parce que c'est incompréhensible. Dans la prison, il y a des prisonniers qui ne savent même pas marcher parce qu'il y a des celles qui font trois jours, quatre jours sans marcher. Il y a des maladies dedans, il y a des vieilles, il y a des... Tous ces gens-là partis, comprenez plus de 1300, il y a des moteurs qu'on va vous amener, je ne sais pas, la nuit, on va activer des moteurs avec le bon brissement des moteurs, la nuit, à pleine ville, personne. Ok, service de sécurité qui va appréhender ça. Non, c'est comme ça que nous disons qu'il y avait de la complicité par rapport à ça. Et nous voyons ce qui se passe à l'Est, comme nous sommes en train de le dire. Pendant six ans, c'est inconcevable qu'il y a un groupe qui a venu écouter, ce groupe travaille avec des marchettes, avec des haches. Mais ce groupe qui travaillerait avec des marchettes et des haches, qui défient l'armée, qui a des chars de combat, qui a, je ne sais pas, des roquettes, je ne suis pas militaire, apparemment, je ne suis pas 1000.4, il y a apparemment autant de termes de militions. Pendant six ans, on dit, un groupe qui a des marchettes peut tuer ici les gens à quelques 500 mètres de cas militaires, à quelques 500 mètres de base de la Modisco et disparaître. Comme si ces gens étaient des extraterrestres, ils tuent les paisibles citoyens, ils entrent encore sur la terre pour encore se retrouver ailleurs. Nous disons, non, il y a de la complicité dedans. Il y a de la complicité parce qu'on veut tout simplement que les pays soient balcalisés. Mais n'y êtes, les peuples citoyens, les Congolais, n'accepteront jamais ça. C'est comme ça qu'on est en train de dire, on ne doit pas accepter et nous tous, nous n'allons pas mourir. M. Akai Subaba, vous venez de toucher les poids de Béni, mais rentrons et paix encore à Kinshasa. Il y a Janine Mabunda, président de l'Assemblée nationale qui a route pour être destitué par les élites. Pouvez-vous avoir une idée là-dessus votre point de vie par rapport à ça ? Je pense que d'ailleurs si on était à la démocratie, Janine Mabunda, les Alexis Tambouemamba devaient déjà partir depuis longtemps. Écoutez, si je parle, si j'ouvre une parenthèse pour Alexis Tambouemamba, nous avons suivi les documentaires où Laura Désiré et Camille a parlé de ses rebelles, ses rebelles, des RCD, Alexis Tambouemamba, qui a d'ailleurs revendiqué l'attaque qui a là, l'avion qui a été bombardée, vous savez ça, qui a été bombardée au niveau des Kinshasa, où il y avait autant de personnes qui ont été tuées dedans. Mais écoutez, Alexis Tambouemamba est grand criminel, on le place à la tête du Seine. Janine Mabunda, il y a pas à moi, c'est comme ça qu'on l'appelle, on le place à la chambre basse du Parlement, elle est là tout simplement parce que c'était la volonté de l'homme de Kinga 4. Parce que c'est l'homme, il suffit que l'homme de Kinga 4 apparemment rêve qu'il y a des anges qui soient entrés, je ne sais pas, de la purgée de l'eau bénie. Bon, il va nommer X ou Y personnes et c'est l'autre chose. On ne sait pas les choix qui auraient poussé à l'homme de Kinga 4 de mettre Janine Mabunda là-bas. Mais au même moment, Janine Mabunda, vous savez, quand M. Tshiseke disait « Ne me poussez pas à dissoudre le Parlement. » Il était à l'étranger. Janine Mabunda a donné une leçon à M. Fati, il dit « Ça ne se passe pas comme ça. Vous pensez que vous pouvez violer la conscience ? » Je vous assise dans un pays si M. Fati était réellement éli. Il pourrait virer Janine Mabunda à la seconde qui s'y verrait. Vous avez vu par rapport à, je ne sais pas, à l'époque, Vital Kamer, président de l'Assemblée nationale, il n'était pas pourtant d'accord avec l'entrée des forces armées rwandais sur les centres congolais. On l'a viré à la seconde à des secondes, quelques deux jours, trois jours, il était déjà vidé. Janine Mabunda par rapport au mode de gestion de l'Assemblée nationale, il pourra les députés comme ils étaient ses petits frères, quoi, elle décide quand elle veut et je pense que même au FCC, on est en train de comprendre que Janine Mabunda et Alexis Tamoué Mabunda ne sont pas en train d'aider l'homme de la barbe, le connard nommé l'homme fort de Kinga 4. Il ne l'aide pas. Il l'induit en erreur. Il l'induit en erreur dit bon ok, nous allons faire ceci, nous allons camoufler comme ça, nous pensons que ça sera bénéfique à notre côté. Bon, nous pouvons même dire à nos gens de ne pas participer à la prestation des serments et par rapport à tout ça, ça pousse à ce que maintenant les vases soient débordés et M. Fatih passe à une autre vitesse et le peuple congolais ont compris que réellement Fatih n'a pas été élu et qu'il y avait un complot. Tous ces malfaiteurs-là du FCC ne pouvaient pas comparaître devant la justice et Fatih pouvait même accompagner M. Kabila aux élections de 2023, les peuples ont compris. C'est comme ça que par rapport à ces déroutes-là, les gens estimaient que c'était le beau temps que c'est Jalapar. Et je pense que c'est le début, comme le disent les Français, c'est le début du commencement. On commence par Janine Mabunda, Alexis Tambo et Mamba, pourquoi pas dire toute l'Assemblée et du Sud ? C'est parce que c'est un peu ça ce qu'attend le peuple congolais parce que les gros de ces députés d'ailleurs du FCC, ils n'ont pas été élus. Ils ont été nommés. Il y a ceux-là qui n'ont même pas fait la campagne électorale. Il y a ceux-là qui ont eu même des savoirs seulement. Mais ils ont été élus et ils ont été proclamés vainqueurs. Et ce sont ces gens-là qui sont là. Ils ne savent pas dire à l'homme fort de Kinga Kati que, messieurs, vous avez élu le peuple congolais en erreur. Vous avez participé à autant de dégâts dans ce pays. Si nous-mêmes, aujourd'hui, on peut nous taxer des méchants par rapport à votre politique, ils ne savent pas. Mais je pense que Janine Mabunda doit être conséquent. Au finish, nous sommes presque à la fin de notre chère émission. Votre dernier mot, peut-être, si les consultations que le chef de l'État est en train de faire, aujourd'hui, ça va nous amener du point A au point B. Effectivement, ça sera du point A au point B. Et le contraire aussi à politique est possible. Donc, ces consultations ici vont pousser à ce que tous ces gens-là, les démunis du FCC, les gens qui ne savaient pas refléter correctement leurs opinions, ils vont se soustraire du FCC. Ils vont se retrouver du cas de la patrie. C'est ce que nous appelons le cas de la patrie pour dire que M. Kabila ne doit pas prendre tous les Congolais, tous ces gens, les professeurs de l'université à qui nous avons beaucoup de respect. Ils prennent tous ces professeurs-là, ils prennent les juristes de qualité qu'ils ont, je ne sais pas, à nos tâches, et ils n'exécutent que les convictions de M. Kabila. Non, tous ces gens-là vont se retracer. Et si ils se retracent, quand ils vont se retracer, Kabila va se retrouver presque seul. C'est comme ça que vous voyez que même dans ces consultations ici, on consiste et les politiciens et la société civile, toutes les couches possibles, les musiciens, les comédiens, je ne sais pas quoi, tout le monde, pour dire, écoutez, dans ces consultations ici, Kabila va se retrouver seulement avec ces classiques qui sont à compter au bout du doigt et peut-être leurs membres des familles parce qu'écoutez, c'est à cause des x ou y personnes que je suis en train de suivre, je ne sais pas, les études supérieures universitaires, c'est peut-être à cause des x ou y où j'ai réussi peut-être à faire tel travail, c'est peut-être ce cas-là. Mais les gros, c'est le cas de la patrie et Kabila n'aura plus de pouvoir à faire dans ces pays. Mais si ça devient le contraire, on va seulement mettre l'accord FCC-EKH devant la table et ça sera la mort politique que de M. Fatih, pourquoi pas, je ne sais pas, passer par d'autres choses, mais aussi, les gens qui n'avaient pas encore trouvé des raisons possibles pour prendre les armes contre la République, ils vont les prendre et ça sera le temps de dire, écoutez, nous devons nous libérer. Donc c'est un peu ça, les choses qui peuvent survenir de ces consultations. Soit M. Fatih va réussir et Kabila va fuir de ce pays et tout s'écombrit cela. Soit les cassiques du P.P.D. ils auront peur de la mort de l'autre côté, ils vont adhérer à l'idée de l'homme fort de Kinga Kati et là, ça sera le danger de Fatih. Soit la troisième proposition, les gens qui disaient c'est l'état de nous racheter. Ils vont s'élever, ils vont prendre les armes contre la République, il y aura des soulèvements par-ci, par-là et ça sera encore le début du commencement de toutes choses de la CPE. Donc voilà un peu en quelque sorte la finalité de ces consultations qui sont en train de se passer dans cette CPE. Voilà. Merci beaucoup. Donc le dernier mot, nous allons dire le peuple congolais. Le Congo doit rester unis, fort et prospère. Nous ne devons pas laisser la destinée de notre pays à un groupe de gens. La RDC a plus de 80 millions d'habitats et nous tous, nous sommes des Congolais, nous devons jouir des biens, nous devons jouir dans la démocratie dans notre pays. Mais quand il y a des gens qui nous gèrent comme des mercenaires, en tout cas, l'article 64 de notre constitution est clair, nous devons barrer la route. Et le constitution, là où je l'aime, il n'a pas mis les moyens. Et là, il s'est seulement limité de dire, vous devez barrer la route. Et là, maintenant, c'est à chacun de dire, je vais barrer la route avec moi. Quand on était à l'école primaire, parfois, la maîtresse pouvait, ou alors messieurs, comme c'est comme ça qu'on appelait à l'école primaire, vous pouvez dire, conjuguez le verbe barrer. Et vous allez voir quelqu'un va dire, je barre, tu barre, il barre, nous barreons, vous barrez, il barre. L'enseignant, vous pouvez encore ajouter, vous allez barrer avec quoi? Ah, peut-être, je barre avec une corde. L'autre va barrer avec un stick de bois. L'autre avec un fer métalique. L'autre avec une lace. L'autre avec une arbre. L'autre, ça veut dire, nous devons barrer, peu importe les moyens, mais nous devons utiliser tous les moyens pour barrer la route à ces groupes-là qui veulent prendre plus de 80 millions de Congolais en otage. Mais aussi, par rapport à la situation, ces critères, le dernier mot, nous devons utiliser de notre article 63 de notre constitution qui stipule, écoutez, tout Congolais a le devoir et qui dit devoir dit l'obligation. Tout Congolais a l'obligation de défendre l'intégrité territoriale. Une fois le territoire menacé, tous les Congolais, tout Congolais partout, il a le devoir là. Qui dit devoir dit une obligation. Donc, n'attendons pas à ce que les combis de notre malheur qui se passe à l'Est continuent là-bas à nous diriger. Nous devons nous léguer, nous devons nous préparer. Et l'ennemi doit comprendre ce qui est écouté. Les Congos appartiennent aux Congolais et les Congolais maintenant sont à la première ligne pour défendre l'intégrité territoriale. Voilà quelques mots et nous disons les Congos aux Congolais, les Rwandais aux Rwandais, les Oulugandais aux Ougandais, pourquoi pas les Burundis aux Burundais. Donc, nous sommes dans notre pays, nous devons être fiers de notre patrie et nous devons défendre notre patrie et aux Rwandais de retourner chez eux calmement. aux Ougandais de faire autant tout comme aux Burundais. M. Akai Subaba, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. M. Akai Subaba, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Chers internautes de Léon Joléo, nous sommes à la fin de notre émission où nous avons parlé de la politique de la RDC, notamment des consultations avec les chefs de l'État. Antoine, Félix, C'est ce qu'est dit et entre les faits. Aussi, nous avions touché les points sécuritaires dans la situation qui se passe à Béni, à l'est de la RDC. Nous vous disons merci, chers youtubeurs, de nous avoir suivis de partout. Léon Joléo a réussi pour vous. M. Akai Subaba, qui est le président de l'UNADEF. Nous vous disons merci. Soyez toujours à l'écoute de Léon Joléo. Sous-titrage Société Radio-Canada